Aujourd'hui, tout le monde utilise la technologie, n'est-ce pas? Partout où tu te retrouves, tu aimes utiliser la technologie, mais cela découle, n'est-ce pas, du savoir de quelqu'un qui a voulu, qui s'est mis à chercher, qui a grouillé, qui s'est battu pour retrouver, n'est-ce pas, certaines informations, qui a construit, n'est-ce pas, son savoir et une fois, il a pris la décision, n'est-ce pas, de partager ça avec le reste du monde entier, de partager ça avec les personnes qui l'entourent et ce qui nous a permis aujourd'hui, à nous qui sommes, n'est-ce pas, en Afrique, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser ces connaissances. Nous avons vu des personnes en Europe qui ont découvert plein de choses, qui ont partagé, n'est-ce pas, ces informations. Nous avons vu pareil, n'est-ce pas, aux États-Unis. Nous avons vu pareil, n'est-ce pas, en Asie où, lorsque l'Asie est rentrée, n'est-ce pas, dans ce jeu-là, aujourd'hui, ça nous a permis, n'est-ce pas, d'être en Afrique et utiliser tellement de choses qui pourraient ne pas nous arriver si ces personnes voudraient, n'est-ce pas, conserver ce savoir-là. Alors, si nous faisons notre tour ici, en Afrique, nous nous rendons compte que seul l'Africain ne continue pas à vouloir cacher ces informations. Et donc, si il t'est une fois arrivé, n'est-ce pas, de vivre un événement ou une situation dans laquelle, n'est-ce pas, tu voudrais, n'est-ce pas, obtenir certaines informations ou tu as vu un proche qui souhaiterait, n'est-ce pas, obtenir certaines informations, mais hélas, parce que des personnes chez qui ils voulaient obtenir ces informations ne veulent pas partager avec eux. Alors, si tu as une fois vécu une telle situation, je t'invite à suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi un fait qui m'a fait comprendre que l'Africain est trop égoïste, l'Africain est trop naïf, n'est-ce pas, l'Africain n'a pas encore compris l'importance de partager avec d'autres personnes. Et donc, si tu es prêt, on y va. Nous allons faire le geste de distance. Vous allez voir, j'espère que ici, là, je suis à environ, je suis à environ 10 mètres. Encore de retour. Je suis là, je suis encore de retour. Voilà, je suis de retour. Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi. Je m'appelle tout simplement Wiyomuzou, je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une situation pour vous permettre de comprendre qu'en réalité, l'égoïsme n'amène à rien. L'égoïsme ne conduit à rien. Plutôt, l'égoïsme nous détruit. Et il détruit aussi d'autres personnes autour de nous sans que nous nous rendions en réalité compte. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos qui paraissent chaque semaine. Et deuxième chose à faire, c'est d'identifier des personnes qui aiment, n'est-ce pas, le contenu que nous partageons ici et partager avec eux. Partager avec eux pour pouvoir leur permettre également d'en bénéficier, comme toi aussi, tu en bénéficies. J'ai fait un tour chez un de mes techniciens et peintres, dessinateurs où j'étais en train d'échanger avec lui. Je lui suggérais, je lui posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'il était en train de travailler seul. Il travaille seul depuis plusieurs années, il ne continue pas à travailler seul alors qu'il fait du bon travail. Alors qu'il peut, il peut aussi former d'autres personnes. Donc je lui posais la question, est-ce que tu ne peux pas aussi recruter des enfants, des talentueux, identifier des talentueux qui aiment, n'est-ce pas, aussi l'art, qui aiment aussi développer leurs compétences artistiques pour pouvoir leur enseigner, leur inculquer ton savoir-faire là. Et la réponse qui m'est venue de lui m'avait choqué tout simplement. Il me faisait savoir qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas sérieux. Les jeunes tout simplement veulent venir et quand ils viennent, ils n'aiment pas apprendre. Ils n'aiment pas apprendre mais ils veulent juste tout simplement faire un stage. Ils te disent qu'ils veulent faire un stage et après, au bout de quelques temps, ils disparaissent. Et quand ils disparaissent, ils s'en vont créer pour lui et cela t'empêche toi d'évoluer. Cela m'avait étonné et qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai posé la question, OK, c'est bien mon cher ami. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas apprendre. Aujourd'hui, les jeunes aiment plutôt suivre, obtenir, faire des stages plutôt que des formations entières. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est encore quand même possible que tu puisses t'asseoir, réfléchir, constituer plutôt une équipe qui est capable de dispenser ce savoir-là ? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si les personnes que tu vas prendre par ta main, tu vas former, tu vas inculquer une certaine façon, un certain savoir-faire et qui sortent de chez toi et qui s'en vont créer ailleurs, est-ce que tu sais que ceci permet de créer la diversité ? Est-ce que tu sais qu'en formant ces personnes-là, toi-même, tu pourras en apprendre davantage ? Est-ce que tu sais quand même que si ces personnes arrivent à devenir même tes concurrents, toi aussi, ça va te pousser à créer davantage, à libérer plus ton potentiel que ce que tu es en train de faire ? En réalité, il ne le sait pas encore. Et ce qui m'a encore plus dérangé, je lui faisais savoir qu'aujourd'hui, j'ai tellement de personnes qui pourront vraiment passer par sa main. Et aussi, que je pouvais lui recommander d'autres personnes en réalité, parce qu'il fait un savoir, il fait un travail louable. il fait un travail de qualité et de fond. Alors, il m'a tout simplement dit qu'il n'en a pas besoin. Et donc, cela aussi, une fois encore, m'avait vraiment choqué parce que comment est-ce que quelqu'un peut se dire que ce que j'ai appris jusqu'alors, c'est tellement suffisant pour ne plus en recevoir ? Je lui faisais savoir qu'à travers ses recommandations, en réalité, tu pourrais encore bénéficier de plusieurs autres clients, plusieurs autres personnes qui vont venir demander tes services. Il disait que non, que ce qu'il a aujourd'hui, ça le suffit. Comment est-ce que quelqu'un peut tout simplement bloquer sa progression de la sorte ? Donc, j'ai compris tout simplement que c'est parce que ce monsieur était tellement égoïste, ce monsieur était trop égoïste, il ne voulait pas partager avec des personnes. et ça le bloquait tout simplement de pouvoir aussi libérer, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du savoir d'autres personnes en étant de cette façon. Et les conséquences directes de cet égoïsme, premièrement, c'est le manque de perfectionnisme. C'est le manque de perfectionnisme. Lui-même, il n'évolue pas. Lui-même, il ne se perfectionne pas. Lui-même, il reste toujours la même personne. Lui-même, il reste toujours cette personne qu'on a connue il y a cinq années. Il reste toujours la même personne. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, la technologie permet d'acquérir d'autres personnes. La technologie permet de pouvoir faire son travail en faisant moins d'efforts et en rendant un travail, en obtenant un résultat beaucoup plus satisfaisant que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Deuxièmement, deuxième conséquence, c'est que lui-même, du fait qu'il ne veut pas évoluer, il empêche indirectement des personnes autour de lui à pouvoir évoluer. Je veux parler, par exemple, de les membres de sa famille qui ne vont pas obtenir certaines informations juste parce qu'il n'est pas en train de vouloir partager. Oui, vous allez me demander comment cela est-il possible. C'est vraiment possible parce que, du fait que tu ne veuilles pas partager avec d'autres personnes, toi aussi, tes proches pourraient se retrouver dans une situation où il pourrait ne pas obtenir certaines informations, il pourrait ne pas obtenir certaines connaissances tout simplement parce que les autres ne l'ont pas obtenu. Puisque si tu enseignes à une personne, ce sera à dix personnes que tu as enseigné parce que cette personne ira, n'est-ce pas, enseigner à l'autre personne et ainsi de suite. Et un jour, c'est cette connaissance, cette connaissance que tu as donnée à la base qui pourra aussi revenir, n'est-ce pas, aux membres de ta famille. Et il faut comprendre que dans cette vie, dans cette Afrique, si nous voulons réellement aider notre continent à évoluer, c'est d'apprendre à partager. Parce que c'est seulement on est à l'école, dans l'école coloniale que nous avons hérité cette attitude désagréable où on nous apprenait, n'est-ce pas, à travailler, n'est-ce pas, à obtenir, à obtenir ses notes seules, à cacher, n'est-ce pas, sa copie, n'est-ce pas, de devoirs ou de compositions, à cacher, n'est-ce pas, sa copie d'évaluation et ne pas permettre à d'autres d'en découvrir. Et donc, c'est cette conséquence qu'on est en train, n'est-ce pas, qui est en train de se prolonger, n'est-ce pas, dans nos vies actives où nous voulons aussi tout cacher alors qu'on pourrait partager à d'autres personnes pour pouvoir nous-mêmes apprendre d'abord et permettre à ces personnes d'en créer plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plusieurs marques de téléphone ? Vous allez vous demander, vous allez me demander est-ce que c'est pas magique ? Non, c'est parce que la première personne à pouvoir fabriquer une marque de téléphone à un moment donné libérer ce savoir-là, il a monté à d'autres personnes qui sont allées à leur tour fabriquer leur marque de téléphone et chacun à son niveau se perfectionne et aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes avec les téléphones, nous sommes arrivés à ce stade où nous avons une diversité de marques et chaque marque a ses spécificités quelque part et chaque marque permet, n'est-ce pas, à l'autre marque, n'est-ce pas, pousse l'autre marque, n'est-ce pas, en réalité, à faire davantage. En réalité, ce qu'on appelle concurrence, c'est une bonne chose, ce qu'on appelle concurrence, en réalité, c'est un facteur de perfectionnement que nous devons utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir. La troisième conséquence, n'est-ce pas, de cet égoïsme, c'est que son chiffre d'affaires ne va jamais connaître de l'essor parce qu'il n'aime pas partager et il n'aime pas qu'on lui envoie des clients, donc tout simplement, son chiffre d'affaires reste le même, sinon, ne fait que diminuer parce que des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, lui envoyer des clients, il va les empêcher plutôt de les lui envoyer et finalement, son chiffre serait en train de décroître plutôt que de croître et lui-même, il ne saura même pas et lui-même, il ne se rendra jamais compte qu'il existe encore des techniques pour pouvoir avoir plus de prospects et comme il n'a jamais eu il n'a jamais eu un flux de demandes importants, il ne fera jamais des efforts pour pouvoir constituer une équipe avec laquelle il va travailler pour être encore plus performant et pour gagner encore plus de marché. Et donc, c'était ces trois conséquences que j'avais à partager avec vous. Et donc, pour finir, nous avons quand même tiré une bonne leçon et nous nous avons compris en réalité qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer en étant seul. Pourquoi évoluer en étant seul? Au moment où d'autres personnes se mettent, les grandes puissances se mettent ensemble pour avancer, nous, on veut devenir des messieurs de notre ville. Quand les gens cherchent à devenir, n'est-ce pas, visibles, à devenir les héros, n'est-ce pas, du monde entier, nous, on reste toujours dans notre ville alors que notre ville n'est pas notre pays. Notre pays ne se limite pas alors que notre pays ne se limite pas seulement à notre quartier ou à notre ville. Voyez un peu. Donc, nous, nous avons compris cet aspect, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de constituer une association d'entrepreneurs où nous partageons des informations entre nous où nous partageons aussi des informations davantage avec d'autres personnes qui nous entourent. Nous avons également compris qu'il faut jumeler nos efforts ensemble pour pouvoir bâtir, n'est-ce pas, des fortunes qui vont également servir à notre cher continent, l'Afrique toute entière qui va aussi servir à d'autres générations qui vont venir après nous. Nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir utiliser le savoir, les informations ou la connaissance des autres, n'est-ce pas, dans notre association ou dans notre communauté pour pouvoir permettre à d'autres personnes, à d'autres d'émerger avec leurs projets. Oui, nous avons compris qu'il ne faut plus continuer à faire les choses à l'archaïque. Alors, nous avons compris donc qu'il faut partager davantage, il faut partager ces connaissances ensemble parce que ce que nous-mêmes nous sommes, nous l'avons hérité de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes jamais arrivés à ce stade. Nous ne sommes jamais là où nous sommes sans fusionner, n'est-ce pas, le savoir des uns et des autres autour de nous. Et donc, c'est quelqu'un qui nous a permis, n'est-ce pas, d'arriver ici. Et il faut que quelqu'un aussi puisse bénéficier de nous. Puisque c'est quelqu'un qui nous a permis à nous aussi d'être à ce stade, il faut que nous aussi nous contribuions dans la vie d'autrui afin de l'aider, n'est-ce pas, à devenir une meilleure personne. Alors, c'était Ouya Muzou. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada